on vous avait parlé de l'arrestation du porte parole des sinistrés aujourd'hui encore hier on vous avait dit c'était 30 minutes on l'avait conduit en prison aujourd'hui vu qu'il ya eu beaucoup de bruit là dessus il l'a ramené encore le condamné à six mois de prison et aujourd'hui à courantie c'était chaud courantique et qu'est touré moussiga guéli féféma c'est un défendant aura cause sans vous défendant parce que les pandis les poutchistes ils ont compris que non parmi vous hâlima intellectuel n'a ouyam comment on peut donner deux millions de francs guinéens à des familles comment l'état peut donner deux millions de francs guinéens qu'on allait chercher des maisons à louis et maintenant le porte parole pour ne pas que ça soit du bruit celui qui a été choisi qui parle au nom des sinistrés qui dit que non des millions ils vont faire ils vont aller chez qui est ce qu'un locateur nous connaissons tous qu'on a écrit quelqu'un qui vit à caloum nous voulons tous des maisons à caloum vivre à caloum c'est le centre des affaires centre des affaires sa caloum et vous vous allez donner deux millions à qui un père de famille pour chercher pour trouver quelle maison ou à conakry nez bangi sotoma mindé berin locatère et colon il faut payer six mois il faut payer deux fois même une année mais que les gens qu'ils arrêtent d'insulter les gens qu'on a le type il a injuré il a insulté il a insulté qui il a insulté qui est ce que l'état a pris ses responsabilités en aidant ces sinistrés là qui me se trouvent à insulter aujourd'hui on le condamne à six mois qu'on rente une quête les habitants de quarantine tant que ne libère pas ce monsieur là au fameux rima mène je vous ai dit tout ce problème c'est de vous chasser tout le problème le chef de quartier est venu vous voir pour dire ceux qui veulent vendre leur maison ou ceux qui veulent bailler si vous baillez vos maisons c'est fini si vous baillez vos maisons c'est fini pour vous on a baillé pourquoi on vous demande de vendre et de bailler nanana qui c'est pour vous c'est pas les domaines de l'état si c'était les domaines de l'état c'est bandit là et vous aurez cherché depuis longtemps tous ceux qui étaient dans les domaines de l'état ils n'ont même pas réfléchi vous avez tous vu comment ils ont fait sortir elle n'a c'est l'eau d'aller vous avez vu comment ils ont fait sortir d'amaro chez lui à la minière donc c'est pour vous dire que ça vous appartient si vous voyez qu'ils appellent le chef de quartier pour vous dire si vous voulez bailler ou bien vous voulez vendre c'est que ça vous appartient au Gbenara comment on va vous donner après l'explosion il y a eu des pertes en vie humaine qu'est-ce que l'état vous a donné vous avez dit que non vous avez besoin de l'aide de l'état pour reconstruire malgré des milles malgré qu'ils ont donné des milliards à ces bandits là et hier il y a eu on vient qu'on vous donne 2 millions 2 millions il faut qu'on se dise la vérité ce pays là est à terre on a affaire à des vouriens on a affaire à des irréfléchis maintenant le porte-parole il s'est concerté avec le reste du groupe pour dire ah non 2 millions il ne peut pas aller quelque part aujourd'hui pour avoir des maisons pour avoir des maisons à louer à 2 millions quelqu'un qui habite déjà leurs enfants sont à l'école à Kaloum là-bas ils vivent à Kaloum ils vivent à Kaloum c'est chez eux là-bas est-ce qu'on peut aller dire à quelqu'un de Dubreka de quitter Dubreka pour venir à Conakry on peut aller à Cancan tout de suite là de dire à quelqu'un il y a eu explosion à Sokloa pour dire non toi va à Zérekoury tu ne dois plus rester ici ou bien va vers jusqu'à Soronkoni là-bas qui va l'accepter si vous les avez proposé de vendre ou bien de louer ça à l'état c'est que ça les appartient quand quelque chose t'appartient là tu fais ce que tu veux ces endroits là ne représentent pas de danger pour dire ah non 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 vous avez fait déjà exploser le déport il n'y a plus de danger malgré que l'heure a été pollue vous n'avez même pas informé la population pour le dire ah l'heure a été pollue c'est quand j'ai parlé avec un expert regardez eux-mêmes ils prennent certaines choses non mais franchement 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 c'est énervant mettez les coeurs partagés vous avez vu les images vous avez vu les images ce matin c'était chaud à quarantine vous avez vu ne serait-ce que déployer tous ces gendarmes tous ces policiers ce sont des dépenses pour l'état ne serait-ce que même acheter tous ces équipements là ce sont des dépenses pour l'état au lieu de prendre cet argent s'occuper de ces familles là si les gens étaient bien organisés à Kaloum qu'on arrête tous les cours Biring tous les érebs tant qu'on ne libère pas M. Touré c'est ce qu'on a fait pour que ces bandits là éraient à Kouloum le pouvoir appartient au peuple il y a un état que c'est tout le monde il va barra kéramara quand on dit les biens de l'état c'est pas pour eux et quand on dit l'état c'est tous les guiniens qui sont des gens 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 Biring Bénara il y a un état tous les biens de l'état donc il ne peut pas venir chasser les gens et je vous ai dit leur plan plan Bétémara ils veulent chasser les habitants de Kaloum de Kaloum et rappelons de Kaloum jusqu'à Dixine et je n'ai pas beaucoup de choses parce qu'il y a Taurus et je n'ai pas beaucoup de choses et je n'ai pas vous êtes venu pour organiser des élections et foutre le camp même si vous partez à New York vous allez voir des todis vous allez voir des todis ça les appartient c'est pas vous les bandits parce que vous avez des milliards vous avez besoin de terres de gens parce que vous voulez habiter à Kaloum et n'est pas les musulmans problème c'est pas vous avez au Sénégal ils n'ont pas construit une nouvelle ville en Égypte en Côte d'Ivoire on construit des cités où vous voulez les envoyer allez-y construire des cités là-bas en principe moi je pensais que non on allait même décentraliser les choses pour dire ah non cité des affaires se trouve à Kaloum on va construire une nouvelle ville ça est dans le programme ça est dans le programme le président le Fakonde a les 20 milliards d'investissement à Birinakoui pourquoi vous n'allez pas construire des cités dans le ministère pourquoi vous n'envoyez pas ça ailleurs maintenant on veut seulement abuser de ces pauvres citoyens corantinique sortez tant que ne libère pas monsieur Touré il faut que ces bandits la libère monsieur Touré autant que vous faites que la justice sera là pour seul que le monsieur vous a insulté autant que vous avez tué les gens ici qu'est-ce que la justice doit faire de vous vous savez vous savez ce qui vous attend mais vous faites exprès vous vous avez tué le 5 septembre monsieur Touré n'a pas tué parce qu'il a dit de retourner les 2 millions donc ça c'est une insulte au lieu de les aider à reconstruire vous prenez 2 millions comme ils ont retourné l'argent vous pensez qu'ils allaient manger l'argent parce que des conscients ont compris une fois que ces gens la quittaient c'était de prendre des bulldozers documents c'est profil pour c'est vous qui allez décider s'ils veulent ils n'ont tout le monde en prison. Mais aura droit ou aura réclamé. Oumou siga ma dede. Kaloum kanan na ora. Les familles sont connues à Kaloum. Ils siga ta yo. Les familles sont connues. Dounia yire yo. Vous partez partout dans le monde. Il nous sont ta. Les familles. Il nous siga kankan. Ya mèmane chéri foula. Voilà. Il nous siga yire yo. Dounia yire yo. Autochtones et places na mène. Familles et places na mène. Mais mon nom a yordé ils vont venir déplacer plus de 800 familles. Pourquoi? C'est comme ça on gère un pays. On gère un pays avec sagesse. Avec amour. Mais on ne vient pas imposer à un peuple des politiques bidons. Des politiques bidons. Non, non. Vous me voyez à mon nom de l'orondé. Et il faut que j'aimèterai beaucoup d'orondé. Et beaucoup d'orondé. Le jour qu'ils vont se réveiller toi même tu vas dire ah si on savait on n'allait même pas réveiller ces gens. On allait les laisser dans leur situation. À un moment donné trop c'est trop. À un moment donné trop c'est trop. C'est la frustration qui envoie la révolution. On nous nous frustrons et nous 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 frustrons parce que vous êtes en train de détruire des familles. Ce que vous êtes en train de faire comme ça. Mais vous êtes en train de faire le caloum. Et vous êtes en train de faire le caloum. Et vous êtes en train de faire le caloum. Vous allez venir donner des petites sommes qu'au nom allez-y vous débrouiller ailleurs. Pendant ce temps vous vous êtes flanqué car c'est le père de Mamadi qui a construit le palais. Ça appartient à tous les Guinéens. Le palais Mohamed 5. Où vos familles sont flanquées là. Ça appartient à l'argent des Guinéens. Autant il y a Guy Tare vous qui ne réfléchissez pas aujourd'hui. Vous avez acheté des maisons. Amara acheté des maisons à l'étranger. Tous les balas là. Avec l'argent de qui ? Des Guinéens. Et vous avez pris l'argent là pour les aider. Bande de malhonnêtes comme ça là. Il y a Guy Tare Je vais faire écouter cet audio. Je ne vais même pas faire écouter tout parce que ça a malinqué. Après je vais interpréter. Les gens vont comprendre. Vous avez... Je sais que c'est dans le groupe RPG ou bien dans les groupes malinqué. Je vais vous interpréter. Je suis le premier secrétaire d'affaires sociales. Je suis le premier secrétaire. Écoutez. Je suis le premier secrétaire. Je ne vous remercie pas. Bon, moi je ne vais même pas lui donner de la valeur. Ceux-ci là, c'est les mêmes personnes. Quand il y a eu le coup d'état, c'est ces mêmes personnes-là, les menteurs en langue malinquée. Ce sont eux qui véhiculaient. J'ai dit que c'est les mêmes personnes, des illettrés comme ça, pour eux, ils sont en train de raisonner. Personne dans un parti politique, même moi Damaro, je veux être dans l'UFD. D'abord, je suis alfaïste. Quelqu'un qui est venu renverser votre parti ici, dans ses propos, ah non, Mandeka, nanani, nanana. C'est pour dire que vous êtes illettrés. La Guinée est au-dessus du Mandek. Ok ? Mandemba, Futaba, Bascot, Forêt, au Belé, qu'est-ce qu'il y a la Guinée ? Quand on parle de la Guinée, il y a le régionalisme, il y a le tout, 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 il y a le tout. Dites quelque chose qui peut unir les gens. Mais qui est ici, Nafiya, là, dans les groupes, en train de mentir ? Ah non, Mande, ne ? Ok ? Aller, Mande, Koukouman, nanou. Le présent, le Fakone, n'est pas demandé, Nafi, lou. Maman Di ne savait pas qu'il était demandé, Nafi, lou, ma fenete. Il n'est pas pris, là, Nafiya, la, groupe, lou, konon. Aller, il a quoi, du moulou, là, sounoboutou. Vous pensez que vous allez endormir les gens ? Un groupe de menteurs. Tantôt, elle faisait la année, mais elle a tout à l'heure. Nafia Koumawi. Elle a la Nafia dans le groupe. Elle a le saigné, elle a le saigné. Ngo, docteur Daniel, le casso là, c'est mandé kate. Damarol, c'est casso là, mandé kate. Ibrahim Krouman, c'est casso là, mandé kate. Même docteur, c'est casso là, menoubé. Alors, c'est tout à l'heure qu'elle a dit. Nafia Kano. Si on vous donne à manger la balle, mangez. Mais fermez vos gueules à un moment donné. Nalala. Ni la gine la heraïfla, le bro. Alla makala masai. Ni la gine la heraïbressel, le bro. Alla makala masai. Ni la gine la heraïsos, le bro. Alla makala masai. Ni la gine la heraïmanikale, le bro. Alla makala masai. Mais qu'il a, ah non, une mania de dire, non, on rejette les autres. Régionalisme, les we. C'est koutoureka ou le kere. Al-Bresilala nafi, yako maloula. Han-kidoa, yako maloula, groupoulu konon. Han, mama di, anya keta. Alale ka keta. Alakoko ka nyumaleke. Kwa, isi ikini seri, fo pa priye. Ikini la seri, farla lorukede. Isi, koko be alale. Mbrau le fwalinyanko, lakafriyaka ou. Alakoko ka nyumaleke. Koslama. Kobari masura la, itadi alama. Mwabri la mwafla, yako kwe, yako sariyama. Mwabri la, itadi alama. Mwabri la, itadi alama. Mwabri la, itadi alama. Kwa, alale. Han-kidoa, yako maloula. Mwabri la, itadi alama. Han-kidoa, yako maloula. Pé, idisi, koko katifuala. Itiwuri kakoki yirenyan. Ida foku, ila buru kroyan. Kwa, alale ufana. Ite koki yirenyan. Nkala nafi, yako malouleti. C'est comme ça, vous mentez aux gens. Non, le pouvoir, c'est dieu. Elali kaketa. Ala, nyuma, al kurana la, jinan koko katifuala. Kwa, nyuma, lika, mafokokadjumake. C'est écrit ou dans le kuran? Asabeynou kurana konomini. Kuyo mwafwa koka masayake. Kuyo mwajamfwa koka masayake. Kuyo kokonke koka masayake. Ala, koko masakaka ki tereny. Kode choisi le meur parmi nou. Anna nyemwalu. Anna mwokranilu. Koko katifuala masayake. I sont là dans le groupe. En train de mentir. Nafi, yakumalu. Ankridwa yakumalu. Kafri yakumalu. Que personne n'écoute ces menteurs-là. Kand y'a eu le coup d'Etat, c'est ces mêmes menteurs. Nafi, lu. Koko prezal fakoneni, mamadile benalma. Ala, nafi, yakumalu. Bi albara ye. Prezal fakonemi ni. Nafi, lu. Adya djene la soukoyake na linyakuraya. Nafi, lu. Albolaka kuma. Fisilu lom pali yakumalu. Kou, moi je suis. Koua du RPG. Alteboa, ette la mamadikoka. Vous n'êtes pas attaché. Allez-y, rejoigne. Mais vous ne pouvez pas être RPG. Quand vous, vous êtes des militants du RPG. Des représentants du RPG. Kana fia kuma ufo. Alate presalama olero. C'est pourquoi. Chaitan ka fomike. Ko. Adana afri. Il va nous égarer. Kan chaitan a. Juré devant dieu. Qu'il va nous égarer. Et Allah subhanahu wa ta la. Dieu aussi. A juré de nous pardonner. Tant qu'on lui demande pardon. Kambra diya fatra la. Nalou kinisi. Tout ça là, c'est. Les imams nous expliquent. Allez-y si confiants. Kouma ula. Kou non. Masaya. Et Masaya a berebere. Ko berebere. Allah yowouli. Dieu est pardon. Allah sabarine fana. Koujou ke la ben sotana li. Allah te ode. Sotana ma kourou sotana. Sotana bon son ne ouluye. Allah moua te mamadiyede. Parce que sabarine tè. Allah moua te mamadiyede. Parce que tamirila. Allah moua te mamadiyede. Parce que fissi l'homme bali. Fissi l'homme bali le bersotana bon sonne. Al-Bakere lali. Al-Bakere lali. Mais qui l'or. Pour vous asseoir en train de mentir devant les gens. Opposer les gens. Ni la gine de m'alou nye. Fla dit du m'aligne. Ni la gine de m'aligne. Berser dit du m'aligne. Ni la gine de m'aligne. Sosol et du m'aligne. Aldi diya sosolama sayama. Aldi diya flatama. Naa ilanko vous allez venir avec des propos pour rassembler les Guinéens. Mais des propos communautaires. Ah je suis des RPG. Maman diya mankali. Allah n'a fi akumao. Mais prezal fakonde n'était pas malinke. Ka al kumbara déplacé. Nalaï lola moulou. Nya klo au groupe lukon kala. Allah sotiy akumao. Donc prezal fakonde tout de mankai. Allah n'a fi akumao. Eh mamadiyya. Mende kale ye. Ante selatra. Allah n'a fi akumao. Donc al malmiri. Kou prezal fakonde. A tout kakorom mamadiy naï. Prezal fakonde. A kasemike. Na filu mafene. Vous êtes de quoi. Il faut que vous arrêtez vos bêtises là. A un moment donné. Nal tena koumali fola. Ka da gine ka lou bro di nyoma. Fla manka soso. Bresse. Ka be bro di nyoma. Mais vos bêtises dans les groupes là. Kou de soutenir mamadiy. Nal kake. Vous qui voulez suivre mamadiy là. Gine bro serein. Personne n'est attaché. Personne. Aloua. Allah n'a fi akumao. Mais ce n'est pas dans le rpg. Ou bien la guinée. Ka lou. Ka mollou ma sila. Je l'ai dit une fois ici. Avant le coup d'état. Je l'ai dit ce choix de dire. Les malinqués sont beaucoup dans l'armée. Lassana Conte était le président. Il n'était pas malinqué. C'était une volonté. C'est-à-dire chacun. D'autres ont voulu devenir pêcheur. D'autres ont voulu être commerçant. D'autres ont voulu être chauffeur de magbana. D'autres ont voulu être des soudeurs. Et d'autres ont choisi d'être des militaires. Donc ce choix n'a pas été imposé. Lassana Conte a fait 24 ans ici. Et nous connaissons l'histoire de la Guinée. Voilà. Donc. Réfléchissez. Il faut réfléchir avant de parler. Arrêtez vos bêtises là à un moment donné. Aujourd'hui. Ils sont en campagne. Parce que. Mamadi a compris. Qu'il est pourri aujourd'hui. Je vous ai dit. Le coup d'état. C'était un instinct de survie. Oh l'œil. C'était un instinct de survie. Parce que tous ces gens-là. C'est des narcos. Et la lutte contre la drogue. Les leaders. Les barons. Étaient déjà connus. Donc. Il fallait faire sauter le président Alpha Condé. Pour contrôler le système. C'était tout. Si c'était au nom de la démocratie. Ces gens-là. Ne seraient pas mal. Avec le FNDC. Ou le président de l'UFDG. C'est. À l'occasion de le conserver. Ils ont arrêté qui dans l'affaire des drogues. Où est monsieur ? Où est. Kaba. Kaba qui a été arrêté au Mali là. Et extradé en Guinée. Dans l'affaire des drogues. Il est où ? Toutes les personnes qui ont été arrêtées dans l'affaire des drogues. Autant du président Alpha Condé. D'autres. D'autres marchent aujourd'hui avec des passeports diplomatiques. Kaba qui a été extradé de son frère. Dont les journalistes. A l'époque. Au temps du président Alpha Condé. Étaient libres d'en parler. Qui parle de. Qui parle de monsieur Kaba aujourd'hui ? Qui parle de ce gars aujourd'hui ? Il est où ? Arrêtez de nous fatiguer. Vous savez pourquoi Mamadi a fait le coup d'état. Alcalo Mamadi. Il a fait le coup d'état. 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 Arrêtez de nous embrouiller. Ok ? Attendez. Mamadi. Quand ils vont le mettre à la tête du parti là. Allez ou à la campagne. Quand il y a un bouton. Comme tout ce qu'on est en train de vous dire. Vous n'avez pas compris. Ils ont fini de préparer leur parti. Il y a de ces partis aujourd'hui. On est en train de dire des structures. Ça c'est les partis de Mamadi. Qu'on est en train d'installer comme ça. Il va prendre la tête d'un de ces partis là. Ils ont fini. Tous ces mouvements dont vous voyez. On distribue des motos. Ou quoi ? C'est le parti. Tous ces partis là appartiennent à Mamadi. Maintenant le parti qui est le plus en vue. Ils vont le mettre à la tête de ce parti. Ils vont faire des élections. C'est fini. Barrer la route. Ah, la solidarité. Barrer la route au candidat du RPG. Voilà. Oui, toi Mohamed, Mohamed So. Moi je ne connais rien mais tu es flanqué en Guinée là-bas. Celui qui a fait, Mamadi qui a fait le coup d'état là. Parce que vous les malhonnêtes, vous qui en profitez là. Des maudits comme vous là. Des maudits comme vous. Le pays est où aujourd'hui ? Le pays est où aujourd'hui ? Moi je ne connais rien mais tu es flanqué dans mon live. Tu me regardes. Le maudit là. Toi qui dis Mohamed So là. La Guinée est où aujourd'hui ? Avant le coup d'état. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici. Quelques temps après le putsch. Que l'argent qu'ils ont. Que depuis l'indépendance. Oui, parce que les autres avaient mis de l'argent. Où est cet argent maudit là ? Des illettrés qu'on est en train de prendre. Les nommer des maudits comme ça. 18 500 personnes. Maudits là. Il faut parler. La situation du pays aujourd'hui. Vous pouvez le comparer avant le 5 septembre. Des maudits comme ça là. Parce que vous en profitez du système. Des idiots. Parce que vous ne voulez pas qu'on dénonce. Idiots là. Inconscients. Il faut dire le contraire. Depuis que Mohamedi est venu. Le sac de riz ça a combien ? Inconscients. Il a créé de l'emploi pour les jeunes. On met 18 500 personnes. Monsieur Touré qu'on vient d'arrêter. Aujourd'hui là. Demain les enfants n'auront pas d'enseignants. Bientôt les examens. Maudits là. Quand on parle de ça. Toi tu sais quelque chose non ? Va créer une page. Te flanquer là-bas et dire le contraire. Des maudits comme ça. Des inconscients. On arrêtait monsieur Touré. Demain les enfants n'ont pas d'enseignants. Bientôt la fin de l'année. Maudits. On parle de ça. Personne n'ose parler de ça aujourd'hui. Au pays. Des inconscients comme ça là. Des bornés. Parce que vous profitez de ce système. De bidon de médiocre. Ouvre ta gueule encore. Tu vas dire un mot. Inconscient que tu es. Tu es flanqué dans le life. Ça veut dire que je suis mieux que toi. Des inconscients comme ça là. Au 28ème siècle. Si ce n'est pas qu'en Guinée. Des tonneaux vides comme les Mamadi, Doumbouya, les Amara. Doivent diriger quel pays ? Au 21ème siècle. La Guinée qui grégoge autant de talent. Si ce n'est pas qu'en Guinée. Ce groupe de bidon de CNRB. Doivent diriger un pays. Est-ce que c'est vous rien là doivent nous diriger ? Toi l'inconscient là. Si ce n'est pas qu'en Guinée. Ce n'est pas une honte. Comme Mamadi, co-président de la République de Guinée. Mamadi, a quel travail ? Maudit là. Dans la constitution guinéenne. Pour être président, il faut être candidat. Le président, il faut qu'on a combien d'années ? Combien d'années ? Toi le maudit là. Qu'on a laissé son travail. Pour être président. Comme le recommande la constitution en Guinée. Il faut créer ton parti. Ou être à la tête d'un parti. Vous venez vous présenter votre programme de société. Je suis en live là. Je te reviens. Je suis en live. Et tu présentes ton programme de société. Ce que tu vas faire pour les Guinéens. Mamadi, a quoi dans la tête ? Maudit là. Qu'où de le laisser. Inconscient. Parce que tu es borné. C'est pourquoi tu le dis. Il a quel programme ? Deux ans. Deux ans. La dette aujourd'hui. On a plus de 2 milliards de dollars. Près de 20 000 milliards. Aujourd'hui, la dépense du palais de mon médecin. C'est plus de 200 000 dollars. Maudit là. Tu ne parles pas de ça. Pendant que le Guinéen n'a même pas un repas par jour. Mais je vous ai dit. Allons-y seulement. Vous, les inconscients qui sont en train de toujours dire. C'est quand Mamadi va quitter là. Ils vont faire l'état des lieux. Vous allez comprendre. Ils vont faire le lieu des états. C'est-à-dire, ils vont dire aux Guinéens. L'argent qu'ils ont fait sortir. L'argent qu'ils ont détourné. C'est là que vous allez fermer vos gueules à un moment donné. Même si tu ne connais pas le kilo. Le sac est rempli là. Tu dois connaître. Quand on regarde la Guinée aujourd'hui. Par rapport au pays de la sous-région. Qu'est-ce que nous, on peut dire aujourd'hui ? Si des fourriens sont à la tête du pays. Il y a des inconscients comme ça à la Vienne. Qu'ils le laissaient, Mamadi. S'ils faisaient bien. Ils disaient que les Guinéens souffraient. Si aujourd'hui, le sac de riz était à 200 000. Mais qui allait parler ? Si aujourd'hui, tous les vieux qui ont été mis à la retraite. On avait pris des jeunes aujourd'hui. Créé de l'emploi aussi. Donné de l'emploi. Parce que, d'autres ont terminé les études. Il y a un vide dans l'administration aujourd'hui. 18 500. Oui. Toi, le maudit de Saul. Qu'il va gouverner. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le système. Seul Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, vous, vous savez, les païens, les inconscients, ceux qui croient au fétiche là. Je pense que Mamadi est éternel. Mais vous avez vite oublié que, avant lui, le président, feu à Maitsekoutouré. Là, ça n'a compté. Ils sont tous passés ici. Dadi, c'est venu. C'est Kouba Konate. Le présent le Fakonde. Donc, rien n'est éternel. C'est vous qui parlez. Mamadi, il est dans quoi aujourd'hui? Vous ne voyez pas aujourd'hui? Le présent le Fakonde, lui, il voyageait. Le présent le Fakonde, lui, il sortait. Pour aller chercher. Mais Mamadi, aujourd'hui, regardez devant le palais Mohamed V. Il a mis des murs en béton. Il est devenu comme un rat. Il est devenu comme un rat. Où il est aujourd'hui? Regardez son visage. Il n'est même pas heureux. Quand il venait, c'est comme ça, il boitait. Vous voyez comme s'il ne se lave même pas. Vous ne le voyez pas? Mamadi est un prisonnier. Ça, je vous dis. Attendez. Je vais montrer à cet inconscient-là que son bandit, là, où il est aujourd'hui, il n'est même pas heureux. Votre bandit de Mamadi, là, où il est aujourd'hui, il n'est même pas heureux. C'est vous qui parlez, là. Sinon, votre bandit, il n'est même pas heureux aujourd'hui. La photo, ce n'est pas moi, dit. Malgré que des millions ont été dépensés qu'aux présidents de la République. Vous voyez, Paul Kagame et son âge. Regardez comment ça brille. Quand il s'agit de son pays, il fait tout pour son pays. Vous voyez le corps. La même photo, hein? Mais regardez. Regardez-le. Très bien. Oji Matou. On dirait que l'huile de frein. Un véhicule qui a fait plus de plus de 10 ans qu'on n'a pas changé l'huile. C'est-à-dire l'huile, là. Quand on met sur le corps de quelqu'un. Oji Matou. Parce que Dari a yomafari. Ouafate Matou. Ouafate Matou. Regardez les autres militaires. Quand vous prenez BIS, regardez BIS. Tous les autres militaires, regardez comment ils sont. et quand vous le regardez. Quand tu fais tu fais du fétiche émoulage à la fiera. Allez, il faut la voir. Maman dit Fari Barakoso. Barakoso. Attends, là. Parce que les fétiches qu'on lui a menti de faire, là, il ne peut pas se laver avec. Il ne peut pas mettre le savon. Regardez. Mangez-vous. Les deux photos sont là. Quand vous regardez. Paul qui est âgé. Regardez très bien. Vous sentez déjà que oui. Il y a le respect qui s'impose. Maman dit Regardez. Vous pouvez prendre la photo d'Ibrem Traoré au Burkina tout de suite. Tapez Ibrem Traoré. Vous allez voir Ibrem Traoré. Tapez Asmi Guita. Vous allez voir Asmi Guita. Vous voyez la sagesse en Asmi Guita. Vous voyez la sagesse en Ibrem Traoré. Mais regardez pour nous. Masaya t'es forcé là où on n'efforce pas. Ça se mérite. Vous allez mériter l'aller. Et vous les inconscients, vous qui êtes toujours là qu'on a de laisser. Ce n'est pas une honte ça. Ça ce n'est pas une honte pour notre pays, la République de Guinée. 13 millions d'habitants qu'on a. C'est ce bandit qui est le président de la Guinée. Il n'a pas été élu comme le recommande notre constitution. Il n'a rien foutu pour notre armée. Un bandit qui a pris les âmes pour tuer les gens. Bande d'inconscients. Kouma m'a dit. Vous les inconscients, il faut avoir honte de dire certaines choses. Il était à la tête d'un parti politique. Il était chef de quartier. Il était chef de groupe. Un bandit qui a trahi la confiance de ceux qui l'ont aidé. Si vous n'avez pas honte, nous nous avons honte qu'on dise que c'est lui co-président de la Guinée. Bande d'inconscients. Parce que vous profitez du système. C'est lui-même. C'est lui-même. Pardonnez. vous pouvez même dire à mamadi, il y a le savon ghanien, il y a le savon ghanien, savon noir. Elle va faire quoi ça fait. Qu'est-ce qui fait ? Ça se vend sur Amazon. D'ailleurs, je crois que on va même en Guinée là-bas. Ceci, il y a un homme qui a donné le feu. Il y a un homme qui a donné commandé ça pour mamadi. Qu'est-ce qui fait ? Il y a commandé. Ayako sa fina fi na Ayako isse la Très bien le matin A midi, le soir Sa doye bo Noron ni femenu yama Doye bo la Na sa fi fore Ouafala aga sa fi fore Tansara Oubara me Ali a fo mama di yana Kou sa fina fi Ganyen la sa fina fi Kwa ye sa fina fi sa Kou kiko la Parce que Sinon tous les autres là Ces gars qui sont à côté Parce que c'est lui Le responsable C'est lui Qui a décidé de trahir C'est lui Qui continue à faire le mal Bon A Kaloum Actuellement Vous avez vu Tout tombe actuellement A Kaloum C'est Birina Birafé Les baobab Les feux On demande Attendez Le maudit là Je vais le bannir d'abord Ok Actuellement Tu brûles Pour dire qu'il n'y a même pas De baraka J'espère que vous avez vu L'autre Arbre qui est tombé Voilà Ça c'est juste devant le palais M5 Beaucoup de vents sont passés En Guinée Beaucoup Mais Je vais le dire Je vais le faire Je vais le faire Et je vais le faire Chaque jour Chaque semaine Moi même Je vais le faire En effet Le banditisme On n'en parle même pas Le banditisme On n'en parle même pas Dans le pays Mais si des bandits Qui sont à la tête du pays La loi du plus fort Des hommes en tenue Aujourd'hui Qui sont mal payés Ils sont obligés De brigander Donc Ça aussi C'est tombé Devant le palais C'est pour vous dire Que la Guinée La Guinée Mouna Kea Naraiki Quand je vois des imams En train de dire Qu'on va faire des prières Moi je suis d'accord Pour les prières Je suis croyant Mais quelle sorte de prière Quel genre de prière Des prières Ce qui est bon Pour la patrie Nous devons prier pour ça Mais on ne vient pas prier Pour le bandit On ne vient pas prier Prier pour des voleurs On ne vient pas prier Pour des vouriens Kamerai Salomon C'est pourquoi je dis J'ai un grand respect Pour L'archevêque de Conakry Les chrétiens De Guinée Parce que vous n'allez pas voir Les pasteurs Dans des futilités En Guinée Non Des sacrifices De soutien Non Ce sont des imams Qui vont le faire Mais vous n'allez jamais Parce qu'on sait Oui la majorité De la population Oui on dit C'est des musulmans Mais vous n'allez pas voir Les chrétiens Faire de la démagogie En ces sortes Et ma rabbin ma fille Parce que nous Nos imams Aiment le luxe Comme l'imam de Matoto Au lieu de fermer sa gueule C'est lui qui va dire Que non Qu'à faire du courant Les gens Ne disent rien Que l'obscurité Dans les tombes Ça dépasse L'obscurité J'ai dit aux jeunes De Matoto Partout où vous voyez L'imam de Matoto Dans le noir Ouagiflé Je n'ai pas dit Dans la mosquée Dans la maison de Dieu Non Dans le quartier Celle-là Il saura qu'il est Très important D'avoir la lumière Si vous le voyez Dans l'obscurité Les jeunes De Matoto L'imam De Matoto Ouagiflé Très bien Comme ça Parce que ce sont des démagogues Au moment que l'archevêque De Konakry Parle de la vie chère Interpelle les autorités Pour leur dire De faire quelque chose Est-ce que ça C'est mal parlé ça On les interpelle De faire quelque chose De changer la donne Mais si nos imams Sont là toujours C'est-à-dire Nous pousser à accepter C'est-à-dire C'est un marty divertissement C'est un marty N' Genius C'est un marty Sont Zoombie Attaca C'est un marty Votre Qu'il s'agit Sur des gens Elle est partagée Les autorités Faitent quelque chose Au moins J' horm stimulate Votre C'est un marty Eux Votre Quand on les donne Et nous Nous Onlè Au De prier pour leur transition. Est-ce que c'est question de prière? Le seul sacrifice, c'est de foutre le camp. La Guinée-Canada n'est pas une bonne chose. Pour que la Guinée avance, ça n'est pas une bonne chose. C'est comme l'équipe Sili Nationale. Si vous ne mettez pas de bons jouets, vous mettez de vos riens. Moi, Damaro, tu me prends, tu me mets au 10 de l'équipe nationale. Si je rate 1000 buts, je vais foutre le match. Celui qui m'a sélectionné, c'est pareil. Chaque domaine, la Guinée-Canada n'a pas mérité. Tant que je m'a mérité, il m'a dit, il ne faut pas la Guinée-Canada. Les sous-dessous qui méritent, ils sont tous les maçons. Ils sont tous les maçons. Des maisons qui tombent parce que je suis un ingénieur. L'ingénieur, c'est un ingénieur. C'est à plus faute raison. La tête du pays. La tête du pays. Le président Fakonde, vous voyez ses photos avant et maintenant. Vous voyez aujourd'hui, c'est comme s'il est déchargé un peu. La Guinée-Canada souci nous n'a pas. Amourim, voyage, voyage. Mais je m'a dit, le président Fakonde, lui, il ne dormait pas. Ça dit, les appels, ce qu'il faut pour le pays. Mais je m'a dit, qu'est-ce que lui fait ? Il n'a pas de drogue. Il n'a pas de poudre. Il n'a pas de poudre. Ça dit, pour oublier. Il n'a pas de souci. Parce que le fonctionnaire, il n'a pas de souci. Le problème, il n'a pas de souci. Qu'est-ce que lui fait ? Il n'a pas de poudre. Il n'a pas de poudre. Quelqu'un qui dit qu'il n'a même pas d'état d'âme. Qui n'a pas d'état d'âme. Quelqu'un qui dit que lui, il n'a pas d'état d'âme. Mais il y a des choses. Si le bon Dieu, le créateur, celui qui nous a créés, celui qui est au-dessus de nous, si Dieu disait qu'il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'état d'âme. Mais il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Hein ? Oui, toi le maudit de Soula. Moi, que je ne suis pas Guinéen, 100%, ok ? Je viens de Damaro. Le grand projet de Simandoula entoure mon village. Moi, je ne suis pas mélangé. De Damaro en plus de 100, j'ai dit bien, 100%. C'est ma grand-mère paternelle qui vient de Zyama. Voilà. Sinon, tout le reste là. vient de Damaro. 100%. Damaro casse 100%, ok ? Je ne suis pas mélangé de père et de mère. 100% de Damaro est fier de l'être. Mon village est reconnu en Guinée. C'est la capitale de Simandou. Quand il y a dans Simandou, terre de nourriture, ok ? Dans mon village, ce sont des grands producteurs d'oignons. L'oignon que vous voyez dans la sous-région là-bas, beaucoup sont produits à Damaro là-bas. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier sur ça. Damaro, tu n'es pas Guinéen ou quoi ? Moi, je n'ai pas épousé les femmes blanches. Moi, je ne vole pas les recherches de la Guinée aujourd'hui comme on m'a dit parce que Fantagbe aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de voler aujourd'hui va profiter à Fantagbe. Ok ? Donc, toi, l'inconscient qui parle, je dis, vous êtes dérangé dans la tête un peu. C'est Fantagbe qui profite aujourd'hui. Quand vous regardez la photo de Fantagbe, lorsqu'elle venait pour la première fois, d'abord pour vous dire Mamadi, il y a un voleur, un grand bandit. Vous savez, les bijoux, il a volé les 30 millions de dollars et les petits biens du président Fakondé, il a tout volé. Les 30 millions, c'est l'argent, comme vous avez vu la mosquée Faisal, les Arabes ont fait un don au feu président Ahmed Tsegutrupé à son âme. C'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il a fait avec la mosquée. Le président Fakondé, l'argent avait été donné. Il avait des déplacements. L'argent était à la présidence. C'est cet argent que Mamadi a volé. Plus de 30 millions. Et les bijoux, l'investiture qu'il a eu à faire, les bijoux qu'il a volés à la présidence, il a fait porter ça à Fanta Gbe. Quelqu'un qui vole, il n'a pas présenté ça au peuple de Guinée. C'est-à-dire, il tombe sur son bienfaiteur, quelqu'un qui l'a fait du bien. Allez-y voir les colis, les bijoux que Fanta Gbe portait lors de l'investiture du bandit. Ça a été volé à la présidence. Vous savez, chaque président, ils achètent des colis, des bijoux. Les présidents qui les rendent visite, leurs femmes, on les donne, on les fait des petits gestes, des petits cadeaux. C'est traditionnel. Awa Mamadi, quand lui, il a volé l'argent, il a vu les bijoux là. Fanta Gbe est rentré, il prend ça, il met ça au cou de Fanta Gbe. On peut, on peut, ça dit, l'homme, ce que tu dois donner à ta femme. Il faut l'avoir avec la sueur de ton front. OK ? Quelqu'un comme ça, on va le garder à la tête du pays. Où sont les 30 millions, l'argent qu'il a volé ? Tout ce qu'il est en train de prendre aujourd'hui, c'est Fanta Gbe. Regardez, regardez, Fanta Gbe, lorsqu'il venait. Aujourd'hui, il avait quel jarre de sac ? Les Louis Vuitton, des sacs qui coûtent cher aujourd'hui. Regardez son thème. Son thème est bien ciré maintenant. L'argent est dans son corps. Le bonheur est dans son corps. Elle voyage first class, celle qui ne voyageait même pas. Regardez comment elle était. On dirait qu'ici aux Etats-Unis, les Tobabou qu'on rencontre dans les couloirs, dans les bidons vides là. Mais aujourd'hui, il faut voir. Après, vous allez parler de moi. Donc, on remercie la famille. Le combat continue. On est ensemble. Je vous ai dit, si vous venez comme moi, vous allez m'énerver. C'est vous qui allez être énervé. Parce que, ça dit, je vais taper sur votre maman dit d'un bouillard. Je vous ai dit, rien ne m'effraie. Ils ont tout fait contre moi. Tout ! Tentez tout contre moi ! Mais je vous ai dit, la bénédiction de Dieu, des bonnes personnes, la baraka des parents. Maman dit, ils vont tout faire. Ils ont payé les gens, tenter. Si vous voyez Damaro, attrapez-le, bastonnez-les. Ils ont dit ça à mes parents qu'on n'y a qu'à ici. Eux-mêmes, ils ont vu que non, c'est impossible. Eux-mêmes, ils ont compris que, non, 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 si on fait ça, Damaro, c'est fini pour nous aux Etats-Unis. Ils ont compris, ils ont échoué. Deux véhicules, ils ont gâtés. Moi, je ne me suis pas mis ici en train de pleurer. en train de pleurer. Voilà. Moi, je suis, nous, on travaille. Même matin, là, je suis sorti, je suis allé faire trois heures et demie. J'ai déjà 123. je sors encore pour trois heures ou quatre heures. Tout de suite, Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas assis ici. Vous qui parlez, non, il ne fait rien. Il est là-bas. Il est séchiste là. Heureusement que beaucoup de gens de Nicaragua sont venus. Il y a peut-être des gens de Dumbuya. Eux-mêmes, ils ont compris. Donc, merci. Sous-titrage ST' 501